Je n'ai pas fait l'Inktober l'année dernière parce que je n'avais pas internet, ça coupait tout le temps et je n'avais pas envie de faire 31 dessins et ne pas les poster ou les poster plus tard, ça ne me motivait pas vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, il faut réaliser un dessin à l'encre, pour le coup en digital c'est accepté par tout le monde en vrai de vrai, le poster et mettre le hashtag Inktober ou Inktober 2023 pour cette année. Donc chaque année il y a une nouvelle liste et la liste officielle de cette année est celle-ci, je vous laisse un instant pour tout lire. Bon de ce que j'ai compris ça n'a pas forcément à voir avec Halloween, donc je me suis dit j'ai envie de participer mais la liste ne m'intéresse pas, donc je vais faire 31 dessins, enfin du moins je vais essayer, mais je vais faire un peu ce que je veux. Mais je vais essayer de rester dans le même thème parce que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses et de m'améliorer. Donc je vais essayer d'apprendre à comment dessiner la lumière, je vais vous mettre quelques petits exemples, c'est ça que je vais essayer de faire parce que j'ai vraiment du mal et les ombres et les lumières il faut que je travaille dessus. Mais j'ai surtout envie de voir mon évolution en 31 jours et surtout je vais essayer aussi, bon déjà de dessiner plusieurs poses différentes, je vais essayer de faire des choses plus ou moins compliquées parce que comme ça ça m'entraîne aussi sur l'anatomie. Sachant que je vais faire que des bustes parce que j'ai pas envie de faire des corps entiers, parce que si je fais 31 corps entiers je vais juste avoir envie de tout casser. Et surtout comme ça ça me prend un peu moins de temps et je peux plus me concentrer vraiment sur les ombres et les lumières. Pour le 31ème dessin je vais peut-être essayer de faire un corps entier mais je promets rien, en vrai tout dépendra de mon envie à ce moment là. Sinon autre particularité, c'est que je vais dessiner des personnages que soit je n'ai jamais dessiné ou alors que j'ai très peu dessiné. Pour ça j'ai une liste, j'ai un document où je note tous les noms des personnages que j'aimerais dessiner ou que j'ai déjà dessiné. Tous les noms sont numérotés comme ça je vais tout simplement chercher un truc qui me donne un nombre aléatoire et je regarde le nom qui est donc avec ce numéro. Je sais déjà qu'ils seront les trois premiers dessins et à vrai dire le tout premier je l'ai déjà dessiné et je n'ai pas réussi. Donc bon, mais on verra et de toute façon je vais réessayer autant de fois qu'il le faudra pour réussir, je ne vais pas abandonner. Bon en vrai je suis saoulée parce que à chaque fois que je fais tourner une roue et que ça tombe aléatoirement sur ce personnage, je le relance tout le temps parce que je n'y arrive juste pas. Donc bon, je suis un peu énervée mais ça va bien se passer je suppose. J'essaierai de poster les speedpaintings, alors je ne sais pas encore comment, est-ce que je mets tous ceux de la semaine en condensé dans une vidéo ou est-ce que j'en poste un par jour, ça me paraît un peu compliqué mais bon je vais voir, on verra au moment venu j'ai envie de dire. Mais du coup voilà, si vous voulez voir mes dessins, n'hésitez pas à aller soit sur mon Instagram ou mon Twitter, le lien est en bio. Et je mets aussi mon Patreon où normalement, je dis bien normalement, je posterai les dessins soit la veille, soit quelques heures avant. Sinon de manière générale je poste soit un mois à l'avance ou alors une semaine, ça dépend des dessins, sur mon Patreon. Et vous pouvez aussi avoir les versions NSFW que je poste bien plus tard sur Twitter. Du moins j'essaye. Bon voilà, du coup je vous dis à dans quelques jours sur Insta pour le premier dessin.